– Continuons à parler d'histoire, puisque notre chroniqueur, qui est le directeur des archives de la Ville de Montréal, Mario Robert, vient nous parler de à quoi ressemblait Montréal il y a 100 ans. Bonjour, M. Robert. – Bonjour, Mme Rollet. – Très heureuse de vous retrouver pour une deuxième année. – Très heureux de revenir cette année aussi. – Bien, justement, et là, on commence en grand. Donc, 1914, évidemment, c'est la première année de la Première Guerre mondiale. À quoi ressemblait Montréal à cette époque? – Bien, Montréal, c'est la métropole incontestée, puis c'est la capitale économique du Canada. Déjà là, en partant, je pense que ça place le portrait. – Un peu différent d'aujourd'hui. – Absolument. Et c'est une ville d'à peu près 540 000 habitants. Et avec l'île, c'est à peu près 650 000. Et puis, c'est une population qui a doublé en 10 ans grâce aux annexions, aux naissances. Donc, c'est quand même... Il y a même un stère très important comme élément. Puis, son nouveau maire, c'est Médéric Martin. Et Médéric Martin, c'est celui qui a mis fin à l'alternance entre les maires anglophones et les maires francophones. – C'est vrai, vous nous avez dit l'année passée que c'était un maire francophone, un maire anglophone. – C'est ça. Alors, Médéric Martin a cassé ce moule-là. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que le territoire de Montréal, à cette époque-là, il y a des quartiers qui, aujourd'hui, on parle de la fusion en 2001. Mais avant ça, Montréal avait une certaine ampleur. Mais il y a des villes comme Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel, Sauré-Colet, Quartierville, Saraguay, qui est né justement en 1914, et la cité de Maisonneuve, qui ne font pas partie du territoire de Montréal à cette époque-là. – OK, donc c'est quand même, la cité de Maisonneuve, on parle maintenant d'Hochelaga-Maisonneuve. – D'une partie d'Hochelaga-Maisonneuve. Et d'ailleurs, la cité de Maisonneuve, dans la cité, c'est l'inauguration du marché Maisonneuve en 1914, et c'est le début de la construction du bain Morgan sur le boulevard Morgan cette même année. – Qui est très, très beau. – Quels sont les éléments de la vie montréalaise qui sont intéressants à cette époque-là? – Bien, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que les travaux sont partout, OK? Les travaux de construction. Parce qu'on construit la bibliothèque municipale, on élargit le canal de l'Aqueduc, aussi la commission des services électriques, qui est toute récente, a commencé à enfouir les fils sur la rue Sainte-Catherine. Donc, elle élimine les poteaux, enfouit les fils, et évidemment, le tunnel sur Mont-Royal, dont on a parlé l'an dernier, est en pleine construction aussi à cette époque-là. – Donc, il y a vraiment un essor. – Oui, il y a un essor. Et il y a 690 kilomètres de rue à Montréal, dont seulement 175 sont pavés. Alors, si on compare à aujourd'hui, c'est 5000 kilomètres de rue qu'on a à Montréal aujourd'hui. Donc, c'est quand même plus restreint à cette époque-là. Et puis, si vous voulez circuler en taxi à Montréal en 1914, vous avez le choix entre le taxi à un cheval, donc qui coûte 50 cents pour une ou deux personnes, 50 cents pour 15 minutes, ou le taxi à deux chevaux, et qui, lui, coûte 75 cents. Mais il faut dire qu'un ouvrier gagne entre 1,50 $ et 2 $. – Quand même, hein? – Si vous avez un vélo, vous ne pouvez pas aller plus vite que le pas d'un cheval. Et si vous êtes assez riche pour avoir une voiture, attention aux contraventions, parce que la limite de vitesse est de 10 km heure. – Oh! – Donc, c'est mal à l'heure. – On est tous au rythme des chevaux, finalement. – Absolument. – On reste là. Si on se projette 50 ans plus tard, en 1964, à quoi donc ressemble cette vie montréalaise? – Bien là, Montréal est toujours la métropole du Canada, mais son statut est de plus en plus contesté par Toronto. Donc, la population est de 1,2 million, puis à peu près 1,8 million pour l'île. Et c'est aussi l'année de l'annexion de Sarragué. Alors, en 2014, on crée Sarragué, et en 1950, on l'annexe à Montréal. – Juste pour les gens qui nous regardent, c'est où exactement Sarragué? – C'est près de Cartierville, donc dans le nord-ouest de l'île, donc tout près de Sarragué. Il y a un parc, le bois de Sarragué, d'ailleurs, qui est un beau parc, un grand parc de Montréal, qui se trouve là. Puis le maire, évidemment, c'est Jean Drapeau, qui se prépare à célébrer Expo 67. D'ailleurs, lors de la Nuit des îles, en 1964, le 1er juillet, la Ville remet les îles à la Compagnie de l'Exposition universelle pour justement qu'elle puisse implanter les pavillons qui vont être là en 1967. Et la Ville, à cette époque, créait un magazine pour l'étranger. – C'est un archiviste, mesdames et messieurs. Il y a toujours une preuve, un document à l'appui avec lui. – Alors, c'est beau. – Et on voit justement les îles à cette époque-là. Et c'est un magazine international. Et en cinq langues, le maire Drapeau dit que Montréal traverse présentement la période la plus palpitante de son histoire. – Mais moi, je vais vous dire que pour quelqu'un qui n'a pas vécu l'Expo 67, c'est souvent ce qu'on a l'impression, ce que les gens nous disent. Que, mon Dieu, que c'est donc fantastique. Puis c'est comme si après ça, Montréal était mort, d'une certaine façon. C'est comme la gloire de Montréal. – On est un peu nostalgique aussi. Parce que moi, je l'ai vécu, l'Expo 67. – Bien oui, c'est voilà. – Donc, j'étais enfant. Donc, c'est un peu symbolique. C'est vraiment une question de nostalgie à un certain âge. – Quels sont les autres éléments dans ces années-là? – Bien évidemment, c'est la construction du métro. Là aussi, à Montréal, à cette époque-là, c'est la construction du métro. On construit la place Victoria aussi, qui est la tour de la Bourse, et qui, à l'époque, devait avoir deux tours et non pas une seule tour. Non, c'était deux tours. On a démoli le Faubourg-à-Melas, qui est complètement rasé. Et là, le site est prêt à accueillir la place de Radio-Canada. Et c'est 5 000 personnes qui ont été déplacées pour ça. – Bien oui, ma grand-mère habitait dans le Faubourg-à-Melas, oui. – Ah, bon. Et puis aussi, c'est l'époque des autobus bruns et argent de la Commission de transport de Montréal. Alors, et on retrouve aussi des kiosques à journaux sur le coin des rues, ce qu'on ne voit pas. – Oui. – Et la rue Sainte-Catherine est à double sens à cette époque-là. – Ah! – Mais là, on n'est plus à cheval. – Non, 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 on est en voiture. Et les plaques d'immatriculation sont jaunes à cette époque-là. – Ah, oui, 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 ça me dit quelque chose. – Des lettres brunes, donc c'est quand même des éléments importants. Puis les trois plus grands hôtels de Montréal à cette époque-là, c'est le Laurentien, le Sheraton-Mont-Royal et le Ritz-Carlton, euh, Lorraine-Elisabeth, pardon. – Le Laurentien, c'est... – Le Laurentien, c'était au coin de René-Lévesque, Dorchester et Peel. Et ça avait été construit en 1948 et ça a été démoli en 1977. – Ah, OK. – Aujourd'hui, c'est une tour qui se retrouve là. – Oui. – Le Sheraton-Mont-Royal, c'est les cours Mont-Royal aujourd'hui. – Ah, je ne savais même pas que ça a déjà été un hôtel, – Oui, c'était un grand hôtel, c'était des hôtels de mille chambres et plus. – Wow, quand même, hein? – C'était parmi des hôtels importants à cette époque-là. – Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site des Archives de Montréal. Merci, M. Robert. – Merci. – Merci.